Bonjour François. Bienvenue sur ce point. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de cette histoire. Depuis plusieurs jours je devais vous en parler mais mon état de santé ne m'avait pas permis de le faire. Aujourd'hui je suis là devant vous pour vous parler de l'histoire de cette fille. C'est vraiment un choc. C'est vraiment un grave choc. A quoi avoir entendu l'histoire de cette fille ? Peut-être que vous aussi vous ne ferez pas cette erreur de votre vie, ça je vous l'assure. C'est quoi l'histoire ? Ecoutez bien, on nous dit que sa meilleure amie H.I.P, son gars des Etats-Unis pour l'épouser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fille qu'elle a, elle, elle avait une bonne amie. Une amie à qui elle disait tout. A qui elle révélait même tous ses projets. Et c'est cette amie en question qui est passé derrière elle et qui a épousé l'homme qu'elle, elle avait pourvu épouser. Donc, elle et son gars qui en était à celui, avaient fait leur plan de mariage. Ils devaient venir la chercher et l'épouser comme prévu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu et il ne lui a rien dit. Il ne décrochait même pas ses appels. Quand cette fille-là elle-même, elle a découvert que c'est sa meilleure amie qui est responsable de tous ses désagréments. Donc, sa meilleure amie est passée derrière elle. Il a chipé. Sa meilleure amie a chipé son gars. Alors que les deux avaient prévu se marier. Comment c'est possible ? Comment ça se fait ? Pourquoi ça se passe ici ? Moi, je vais essayer de vous donner des réponses à ces questions. Et vous, même, vous allez comprendre tout. Mes frères et soeurs, vous devez savoir que le plus grand problème en Afrique, ce n'est pas les blancs. Ce sont les Africains eux-mêmes. Oui. Je suis venu ici, là. Quand quelqu'un essaie d'évoluer dans la vie, les autres, leur foncent dans le trou. C'est comme ça, les noix sont. Moi, je ne savais pas. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'amis. Mais ils m'ont montré ça. Quand j'ai quitté Sarah, j'ai béni Dieu parce que Dieu est en Afrique. Sans Dieu, nous, comme Sarah, on n'allait pas être en vie encore. Parce que le niveau des méchancités atteint vraiment un niveau vraiment trop haut. Sarah, c'est ça la sorcierie. Elle, elle avait quelque chose qui la tenait vraiment à cœur. Et cette chose-là, c'était quoi? C'était le mariage. Est-ce que vous comprenez? C'était le mariage. Et chez nous ici, le rôle des sorciers, c'est d'arracher le bonheur des gens. Avez-vous appris que le diable était un voleur? Avez-vous appris que le diable, il s'appelle aussi le voleur, le dérobeur? Eh bien, oui, c'est ce qui vient de se passer. Quand, comme sa camarade, elle a vu qu'elle, il y a un bonheur qui arrive pour elle, elle a donc décidé de lui vouler ce bonheur, de lui arracher ce bonheur coûte que coûte. C'est-à-dire que sa camarade était là auprès d'elle comme une sorcière. Le matin, c'est-à-dire le jour, elle se faisait passer pour la bonne amie. Mais la nuit, elle se transformait en vampire pour l'attaquer. Donc, le jour, elle est là auprès d'elle comme une bonne amie et elle se tire de l'information, même elle arrive à voir dans ses plans de mariage. Et la nuit, elle fait des complots avec d'autres sorciers du pays afin que le plan de mariage de cette fille ne puisse pas aboutir au pire des cas. que s'il y a un mariage qui a lieu, que ce soit elle la sorcière qui se marie à qui? Au cas de la femme. Elle n'a pas cherché un autre gars, hein? Ce serait que le gars de la femme qui veut se marier. Pourquoi? Pourquoi de tous les gars de la planète? Elle n'a pas cherché un autre gars. Et c'est le gars de cette femme-là, de cette fille-là, elle vient prendre. C'est parce que c'est là où il y a lieu d'attaquer. C'est l'élément que nous avons en main. C'est la personne que nous avons en main. Donc, nous devons l'attaquer net et clair. Voici comment le sorcière fonctionne. Il y a plein de femmes qui sont ici. Elles ont de bons projets. Elles veulent faire des trucs extraordinaires. Mais en même temps, elles ont beaucoup d'amis. Et elles parlent beaucoup. Ce à qui vous confiez. S'il y a des gens mal intentionnés dedans, vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Le nemi, le diable qu'on appelle, le voleur, il va venir vous prendre ce que vous avez. Déjà, si vous le dites tout sur vos projets, il ne fera qu'un venu derrière et tout racler. Regardez, elle. Là, sa camarade, elle vient prendre son mari, elle vient prendre son cas derrière elle. Au point où il arrive au pays, et il ne l'appelle même pas. Elle prend son argent, elle l'appelle, il ne répond pas, il ne dépoche pas, il répond, il ne donne aucun signe de vie. Mais là, là, que s'est-il passé? Est-ce que l'autre camarade est plus belle qu'elle qu'elle a? Ou quelle est la différence entre les deux femmes? Mes frères et sœurs, surtout les sœurs, les mamans, c'est là, je vais vous demander de beaucoup vous lever de la prière. Quand vous voulez vous marier, ne dites pas, ah, je suis trop belle, donc je n'écris rien. Ne dites pas ça, oh! Parce qu'il y a des filles, d'ailleurs, elles sont des vraies sorcières. avec des pouvoirs, de ces pouvoirs mystiques qu'elles peuvent lancer. Si quelqu'un, quand une personne commence la sorcellerie et que la personne veut dépasser le niveau là, qu'est-ce que c'est ce que la personne va faire? La personne va jusqu'à, à solliciter l'aide des fédicheurs, des marabouts, des locutistes. Dieu sait ce que sa camarade a fait pour avoir son homme, pour détourner sa pensée. Ha! Dieu sait qu'elle batte, qu'est-ce qu'elle allait faire mystiquement? Dieu sait qu'est-ce qu'elle allait faire mystiquement. Si elle ici, cette femme, elle savait que sa camarade est tentée de faire du truc mystique comme ça, pour combattre son mariage, peut-être qu'elle aussi, elle se serait lever mystiquement. les attaques mystiques allait commencer à cause d'un homme. Non, 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 non. C'est pas à cause d'un homme. C'est à cause d'un bonheur. Ici, le mariage là, de cette femme là, ça correspond à son bonheur. ou vraiment, pour ce simple bonheur, qu'est-ce que c'est vous appartenir? Le diable peut se lever. Le diable peut se lever. Le diable peut se lever. Il y a des cent francs. Il y a des gens qui se sont bagarrés et il y a eu des morts. Même après les faits là, j'ai appris qu'à le Bougon, encore tu vois, il y a une fille qui a voyagé, il n'est pas l'un de ses proches, j'ai par un cousin, à cause d'une somme de mille fois CFA. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est pas à cause de mille fois CFA. En réalité, c'est à cause d'une chose qui représente un bonheur. C'est ça. C'est elle qui est là. Elle savait que sa camarade était en train de faire des prières mystiques ou des choses pour pouvoir avoir son mari ou son futur repos. Elle s'essaie de lever dans la prière. C'est là, je viens vraiment parler à beaucoup des femmes qui sont déjà au foyer. Vous vous êtes dans le foyer. Vous vous négligez beaucoup. Vous vous dites que, oh, j'ai dit à mon mari, il est déjà à moi et c'est fini. Ha! Vous vous délaissez physiquement. Vous vous délaissez spirituellement. Vous savez quoi? La fille, elle est là à l'église. Elle priait pour que Dieu lui donne un mari. Elle s'est mariée. Elle faisait tout. Dieu merci, elle est mariée. Depuis qu'elle est mariée, elle ne prie plus. Elle dit à Dieu, oh Dieu, je priais juste parce qu'elle voulait marier. Laisse-moi tranquille. Il n'y a plus rien à faire, toi. Qu'est-ce que tu peux vous fouiller? Bon, basta. Il y a juste ce que je veux. Adios, adios, adios. Alors qu'elle ne sait pas que là, d'ailleurs, il y a des filles. Il y a des filles qui ne sont pas contentes du fait qu'elles soient mariées. Il y a des filles qui sont de voleuses maries. Elle, elle, elle ne cherche aucune personne si ce ne sont que des hommes maries. Elle-même, elle, se tape la poitrine pour dire nous, là. On cherche les hommes maries. Si tu n'es pas marié, pour nous, tu n'es pas mature. Donc, on cherche les hommes maries. Elle n'a pas encore dit à ça, d'ailleurs. Il y a des choses, d'ailleurs. Peut-être. Soyez au courant. Ça doit vous amener à vous lever dans la bouillère dès que vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Parfois, les hommes n'ont même pas envie de regarder, d'ailleurs. Il y a une fille qui est en train de faire la sorcellerie sur eux, dehors, là-bas. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ah! Peut-être que c'est au boulot ou là-bas. Toi, la femme, tu dois prier pour que Dieu te montre ce qui se passe. Y a-t-il une personne, dehors, qui est en train d'envoûter ton mari ou de séduire ton mari? Tu dois prier que Dieu te montre tout parce que Dieu ne va pas rien te cacher. Il va te montrer des choses, des mensonges. tu vas voir. Tu peux voir, par exemple, que c'est sur son lieu de travail qu'il y a une petite fille là qui l'embrouille. Peut-être que c'est sa secrétaire. Ah! Tu vas prier et tu vas tout te montrer et tu vas descendre sur le terrain là-bas pour aller constater les faits en lui faisant une visite surprise. Oui! Parfois, les hommes cherchent à sortir de telles relations et ils ne savent pas comment faire. Ils comptent sur les femmes pour venir créer quelque chose. Mais elles, elles ne savent pas. Elles passent tout le temps dans le gommérage, dans le ferrage, dans le papatouillard, dans le congossard. alors qu'il y a des filles là dehors qui sortent de se préparer et qui s'apprêtent très bien pour les chipper leur mari. Ce qu'elle vous dit là, ce n'est pas de la blague. Elles sont dehors et elles sont arrangées. Elles disent qu'elles ne cherchent plus les gens célibataires. Elles cherchent les gens mariés. ou elles comprennent quelque chose. Maintenant, cette fille, sa camarade a chippé son mari dans quel état elle est. Elle est dans un mauvais état. Quand on la voit, elle ne fait que pleurer. Elle raconte cette histoire et elle pleure. Elle raconte tout. Sans le savoir, même pendant qu'elle était de nous parler, cette lame coule. Cette lame coule, elle n'est même pas au courant. Elle est choquée. En fait, elle a eu double choc. Sa meilleure amie l'a choquée. Son futur, son futur, son futur, là aussi choquée. Sucession de choc. Est-ce que vous avez vu ça? À qui la faute? Est-ce que c'est son gars des États-Unis qui est en faute? Ou bien c'est sa meilleure amie? À qui la faute? Hum. Même si on trouve que, on trouve après les recherches, on voit au final que c'est sa meilleure amie qui l'a envoûté, qui envoûté son gars. Même si on voit que c'est ça, mon frère et soeur. Quand Dieu va descendre, il va faire comme ce qu'il a fait à Adam. Il va lui poser la question à lui, parce qu'il est censé être l'homme. Toi l'homme, tu es censé être vraiment l'homme. Le chef de famille. Comment est-ce que cette petite Godéola a pu t'envoquer? Même arriver devant Dieu. Si cette histoire-là va jusqu'à devant Dieu. Tu vas appeler l'homme. Il va lui dire, mais toi, tu avais pourvu épouser celle-là. Pourquoi est-ce que tu la laisses? Tu vas épouser sa camarade. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Il va dire, non, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'est le diable. C'est le diable. C'est pourquoi vous, les hommes aussi, vous devez savoir ce que vous cherchez dans la vie. Sachez ce que vous voulez. Tu n'aimes pas une fille. Pourquoi elle lui dit que tu vas lui épouser si? Pourquoi? Moi, vraiment, je n'aurais pu faire plein de temps à une fille. Je suis un homme vraiment très, très, très occupé. Je n'ai pas le temps pour dire à une fille, tu es jolie, tu es belle, vraiment, tu es... Il n'a pas le temps pour dire, pour dire, ma chérie, ce week-end, à l'eau à la plage, ce genre de choses. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, combien c'est que je n'ai pas le temps pour une femme? Je ne cherche pas femme ici, tranquille, mon coué. Qui va venir me dire que tu ne m'as pas à la plage? Qui va venir me dire que tu ne me dis pas que je suis jolie? Personne. Je me fatigue, même pas pour la serrer chaque matin, mais chaque nuit. La paix se ne pleure à la maison, tranquille. Les filles elles sont dehors, elles sont à l'aise, elles ont la paix. Elles ont la paix. Et chacun est tranquille. Le jour où j'ai dit que je suis prêt à prendre une femme, c'est que j'ai fini de réaliser tout ce que j'ai j'ai prouvé réaliser sur cette terre. Là, je m'ai dit ok. J'ai 50 ans. J'ai tout réalisé. Je n'ai plus rien à prouver. Alors, je vais prendre une femme, une jolie fille que je vais... En fait, je vais prendre une jeune fille à qui je vais monter beaucoup d'amour. On va faire nos enfants. Et puis voilà. Là, mon esprit tout est prêt. Mais allez-y. Je ne peux pas quitter mon boulot pour une femme. Donc, je préfère ne pas me lancer d'une chose que je n'ai pas terminé. Les réalités sont là. Il y a des filles censées qui sont dehors. Elles sont très nombreuses. Il y a des filles qui sont dehors là-bas qui sont là uniquement parce qu'elles elles veulent se servir des gens. C'est-à-dire qu'elles vous voient comme des gens chez qui elles peuvent prendre quelque chose. Elles sont avec vous parce qu'elles elles veulent prendre quelque chose en vous. Le jour où ça, c'est fini là. Elles gagnent le temps. Elles partent. Oui. Et oui. C'est là, moi, je vous le dis. Une fille qui ne t'aime pas, il ne faut pas perdre ton temps. Ça, je te dis, hein. Parce que tout ce que tu feras pour elle comme sacrifice ne sera pas apprécié. C'est de la même façon aussi pour les femmes. Un homme qui ne t'aime pas, ne te fatigue pas pour lui. Parce que tous les sacrifices que tu feras pour lui, ne seront pas accrochés. Prenons le cas de langue. Si toi, tu es même fille, alors que tu es dans une deuxième note de coucher. Un moment donné, elle va dire que vraiment, la fratrie de ça, elle veut autre chose. Elle veut changer d'un. Elle va te quitter. Elle va aller prendre un gars qui est dans une maison à l'étage. Elle sera là-bas. Elle sera là-bas. Elle va quitter le gars par le plan. Elle est fatiguée de tout ça. Elle veut encore quitter. Parce qu'elle a trouvé mieux. Elle va dire, j'ai trouvé mieux. Elle va quitter le gars par le plan. Elle va partir parce qu'elle, elle, elle est avec vous parce que vous vous trouvez mieux au départ. Mais quelqu'un va voir plus mieux que vous. Elle va partir parce qu'elle, elle a comme un papillon. Elle s'envole. Là où il y a le bon bonheur. Là où tout son bonheur. C'est là-bas. Vous voyez ça? Donc, vous vous donnez un fond de la relation. Quand ça va vous briser le cœur, au lieu de vous concentrer sur vos business, vous serez en train de penser à ça sur vos lieux de travail. Vous n'aurez même plus du temps pour pouvoir organiser vos plans à cause d'un coup qui vous a déçu. Et regardez la fille. Regardez-la. Le temps qu'elle était de prendre pour pouvoir nous expliquer ça, cette histoire-là, avec douleur dans son cœur, avec le pleur, pour pouvoir les laisser l'amour sur ce temps-là, elle pourrait penser à ce temps-là pour aller chez l'agent. Elle pourrait penser à ce temps-là pour travailler. Le temps-là. Le temps-là. Le temps-là. Est très compliqué. Le temps. Le temps d'une personne. C'est pas une chose du genre, on peut racheter. après. Elle va aller tout de suite. Si l'heure 20h et que 15 minutes passent, et puis l'heure 20h15. Si vous n'avez rien fait pendant les 15 dernières minutes, c'est fini. c'est fini vous ne pouvez plus payer pour revenir pour profiter des 15 minutes passées vous allez avancer vieillir et mourir à la fin c'est comme ça la vie est donc on utilise notre temps de sorte qu'on n'a pas à regretter des mains mais à regarder de telles situations maintenant pendant qu'elle pleure là où est sa camarade, sa meilleure amie et là je vais vous le dire si sa meilleure amie là c'est réellement une sorcière elle ressent automatiquement sa douleur ça veut dire quoi ça veut dire que si sa meilleure amie si elle qu'elle habite par exemple à Paris et que sa meilleure amie habite aux Etats-Unis vous voyez la distance dans vous la distance là n'est pas suffisant pour qu'elle ne puisse pas savoir comment c'est là est-ce qu'elle sent dans son coeur les sorciers même à plus de 10 km ils peuvent savoir ce que vous ressentez de votre coeur est-ce que cette affaire vous a profondément touché c'est-à-dire que si cette fille elle ne se ressaisit pas et qu'elle continue à pleurer à pleurer et à pleurer elle va vraiment beaucoup pleurer elle risque de tomber malade et souvent tout meurt de dépression ça veut dire que dans ce cas là c'est ce qui risque d'arriver si cette fille n'est pas assez forte tout meurt de suicide mais moi je vais lui dire ma soeur vraiment wake up réveille-toi 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 vraiment si tu n'as pas eu ce gars c'est qu'il y a mieux qui arrive que toi maintenant c'est ce gars ta part et qu'il doit te revenir puis si je te donne la confirmation il faut te battre pour la voir pour nous retrouver ça je vous l'ai dit parce que nous ne devons pas nous laisser nos pieds entre les mains du diable nous devons débrouiller le diable prendre ce que nous appartient de son royaume est-ce que vous comprenez ? mais comme il faut pour venir t'inquiéruire c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous parler en même temps pour vous dire écoutez très bien la vie sur la terre ce n'est pas du jeu nous sommes en guerre dès qu'il y a un petit bonheur qui arrive pour vous il y a des gens automatiquement qui s'élèvent pour combattre ça vous ne devez pas vous laisser faire vous devez savoir qui sont des gens qui font semblant d'être avec vous alors qu'ils sont contre vous ils attendent le bon moment pour vous arracher votre bonheur si ces gens-là se trouvent dans votre cercle d'amis elle ne venait là l'amitié ce n'est pas obligatoire si une personne sera, je suis d'un pour toi ah oui il faut se nourrir que ça reste au bonjour au bon soir mais laisse écrire mais les informations ne les livrez pas cela est-ce que vous m'avez entendu ? parce qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça qui vont venir encore en 2020 ça vous rassure ça vous rassure ça vous rassure parce que c'est ce que les sociés font vous voulez le bonheur déjà dès le fin de là ne laisse pas le diable prendre au bonheur pour partir ne laisse pas le diable te déprogrammer les mamans, levez-vous de la prière priez pour vos maris priez pour que les pratiques occultes que les femmes succèdent d'ailleurs font contre eux ne puissent pas aboutir contrôler tout c'est un genre d'histoire de jalousie vous êtes tellement jalouse que vous vous battez à tout le monde la seule chose n'arrange pas la chose mais il faut être une femme qui feuille vraiment sur sa maison quand je dis qu'il y a une femme qui feuille sur sa maison ça dit qu'il se contrôle tout tout ce qui se passe à gauche et à droite sur ton mari tu es en haut après contrôler tout souvent il y a certaines femmes qui font l'erreur de fermer la porte à leur mari de quoi leur mari aller voir une autre femme il revient à la maison et elle ferme la porte il reste là-bas ma chérie c'est une erreur grave c'est une erreur vraiment très 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 grave c'est une chose là c'est un genre de procédure ne donne jamais un bon résultat à la fin il va falloir vraiment être sage des femmes sages s'il a fait la débatte et que ça dépasse le niveau que vous ne pouvez plus supporter mettre cela entre la multitude et que Dieu lui-même prenne la décision finale ou aussi de vous devez prendre cette décision que les signes ou que toute la conscience soit réunie mais battez-vous et que tout le monde voit que vous êtes vraiment battu pour pouvoir sauver pour votre mariage battez-vous soyez forte ma soeur sois forte il y a plein de femmes qui sans doute regardent cette vidéo parce qu'elle veut vraiment savoir comment cette fille a survécu comment ça s'est passé quelle est son histoire parce qu'elles-mêmes elles ont déjà traversé ça mais c'est vraiment fausse à vous courage si vous avez des conseils à lui donner laissez en commentaire et sur ce je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés sur ce bord c'est parti